Bon du coup on la tourne cette deuxième partie Avant que la vidéo ne commence, j'aimerais faire part d'une remarque très importante à mon sens De mon expérience personnelle, je vous conseille vraiment d'aller chercher sur internet Des séries qui sont susceptibles de vous plaire Et pas regarder des vidéastes comme moi je le fais actuellement De vous dire ce que vous devez lire Parce que les séries qui seront le plus marquantes dans votre vie Et ça je pense que c'est vrai dans la quasi totalité des cas Seront des séries que vous avez découvert par vous même Parce que les séries qu'on découvre par soi même Sont généralement beaucoup beaucoup plus marquantes Par exemple quand j'étais petit je prenais la liste de tous les animés Qui existaient par exemple alphabétique de A à Z Et j'ouvrais toutes les pages une par une J'aurais regardé s'il y avait des séries qui m'intéressaient Vraiment je pense pas qu'il y ait de meilleure façon de découvrir des mangas que par soi même Parce que c'est l'expérience généralement la plus enrichissante J'ai lu tous les commentaires que vous avez postés sur ma vidéo sur les mangas sous-côtés Et ce qu'on me reproche le plus en fait c'est ma définition du terme sous-côté Celle qui apparaît le plus dans les commentaires Ce sont des mangas Des bons mangas en fait Qui sont méritants d'être plus connus Mais qui malheureusement ne sont pas assez connus Alors ça du coup c'est la définition Que vous abonnez avez majoritairement approuvé Et je suis totalement d'accord avec ces définitions Sauf qu'en appliquant ces définitions à la vidéo précédente Un énorme problème vient se poser Et ce problème résulte du fait qu'il présente des mangas qui sont hyper connus Effectivement à leur sortie des séries comme Stunk and Rock Blue Exorcist mais ça je suis pas convaincu Dreamland Et Last Hero Inuyashiki Même si là aussi je suis pas trop convaincu N'ont pas eu une couverture publicitaire assez importante Pour que le nombre de volumes vendus On va dire soit proportionnel à la qualité de l'oeuvre Et le problème que pose le fait que ce sont des mangas connus C'est que actuellement La quasi totalité des collectionneurs Des grands passionnés Ou même des petits passionnés Connaissent Stunk and Rock Connaissent Dreamland Connaissent Blue Exorcist Connaissent Last Hero Inuyashiki Mais ces collectionneurs et ces passionnés N'ont pas acheté ces mangas Que même si aujourd'hui ces mangas Sont tellement connus par un si grand public Ces personnes qui connaissent n'achètent pas ces mangas Parce qu'on peut pas dire légitimement à quelqu'un Bon on va acheter ce manga Même si on sait qu'un manga est bien Qu'il est édité en France On peut pas toujours acheter Parce que voilà on préfère investir son argent dans d'autres séries Des séries qui sont peut-être un peu plus adaptées Et c'est le cas pour plein de mangas Par exemple en France on aime pas trop les mechas C'est comme ça Gundam ça se vend pas du tout Alors qu'au Japon ça fait un carton C'est juste que les goûts et les couleurs changent Les gens Sunken Rock, Dreamland, Toriko Ils connaissent Ils savent que c'est des bonnes oeufs C'est juste qu'elle est pas à leur goût actuellement Ou qu'ils préfèrent investir dans d'autres séries Voilà comme Manacademia Comme Black Clover Voilà de toute manière on dit jamais aux gens quoi lire On ne dicte pas les goûts d'une personne Je pense qu'une grande partie des acheteurs de mangas Ont connaissance de ces titres Mais c'est juste que quand ils se voient en rayon Ils trouvent qu'il y a peut-être d'autres séries Qui sont plus aptes à recevoir leur argent Et qui sont peut-être plus aptes à être collectionnées Que des séries comme Dreamland, Toriko Et Sunken Rock Qui sont peut-être pas à leur goût tout simplement C'est un peu comme les shoujo, les shonen Tout le monde sait que les shoujo ça existe Pourtant tout le monde en achète pas C'est parce que Voilà c'est pas à notre goût Même s'il y a des très bonnes séries Il y a des shoujo qui se vendent à des millions d'exemplaires Qui plaisent à des millions de lecteurs On dit que c'est un chef d'oeuf Pourtant quand tu lis des fois tu dis Ouais bah en fait je m'en fous quoi C'est exactement le même problème qui se pose ici En fait si Jérémy Sensei avait fait la même vidéo Mais en parlant de vrais mangas sous côté Des vrais mangas qui sont bien Mais qui sont pas assez connus Là j'aurais rien dit Mais le problème c'est qu'il parle de mangas Qui sont bien effectivement Mais qui sont connus Et qui ne méritent pas plus de reconnaissance Qu'ils ont actuellement quoi Voilà c'était l'intro pour vraiment vous remettre dans le cadre Et là les prochains mangas que je vais essayer de vous présenter Ce sont des mangas qui sont bien Mais qui sont malheureusement pas assez connus Parce que Parce que voilà quoi C'est comme ça On va commencer avec les mangas qui sont encore édités en France Il y a tout d'abord Hayate Nogotoku Ou sinon Hayate The Combat Butler Je vous en ai déjà parlé en vidéo Souvent même Mais il faut savoir que même si le manga dispose d'énormément de volumes Il y en a 42 actuellement sortis en France Et je crois la série est terminée au Japon avec 56 volumes Alors le manga il dispose de 3 adaptations animées Et d'un film Donc j'arrive pas à comprendre pourquoi le manga n'a pas de succès en France Si en fait on comprend pourquoi le manga ne se vend pas en France Parce que l'humour est très japonais Et le dessin est assez léger Parce qu'en France voilà on a l'habitude des mangas très bien dessinés Mais le fait est que pour moi le manga est très très bien Je vous invite fortement à commencer par l'animé Parce que les animés sont généralement plus tout publics que les mangas Pour vous résumer l'histoire C'est cet adolescent Qui se fait vendre par ses parents Par des prêteurs sur gage Donc du coup il hérite d'une dette je crois de 100 millions de yens En France ça doit être 1 million et quelques d'euros Donc ce qu'il fait c'est qu'il essaie de kidnapper une mineure Afin de demander une rançon Et la conclusion de l'introduction c'est que Ayate devient le majordome de la fille qui devait kidnapper Parce que elle a racheté sa dette de 100 millions en espèces en cash comme ça Voilà quand je vous le raconte on dirait que c'est sérieux Mais c'est vraiment un manga qui se prend en second degré Donc je vous invite vraiment à essayer l'anime qui est excellent Le deuxième manga que je vous conseille de lire Et qui est toujours édité en France C'est le manga le nouvel Angyo Onshin Aujourd'hui le manga n'est plus édité en format simple Il est seulement édité en format double Les tomes doubles sont quand même assez beaux Donc voilà ça gêne en rien la lecture Alors ce manga est juste excellent La première fois que je l'ai lu je connaissais même pas le synopsis L'histoire de ce manga est vraiment hyper compliquée à résumer en fait Lui c'est un ancien agent secret d'un royaume anciennement disparu Le royaume de Jushin Et l'histoire est qu'il erre un peu à travers le pays En aidant les plus démunis Sauf que ce qui se passe c'est qu'il est vite rattrapé par son passé Pour vous dire son passé c'est vraiment vraiment le bordel En tout cas c'est vraiment un très très bon manga Je peux que vous le conseille Donc du coup il y a 18 volumes édités en France En fait c'est la série intégrale Et du coup l'édition double il y a 9 volumes Alors là on va s'attaquer à des mangas qui sont plus édités en France Le manga Alive Last Evolution Alors vous connaissez forcément une des oeuvres de l'auteur C'est le mec qui a fait Noragami Pour vous résumer le manga au Japon Il y a une vague de suicides qui se propagent Et ceux qui sont épargnés par l'épidémie sont fascinés par la mort Le résumé du tome 1 n'est pas incroyable Bon ceux qui survivent à l'épidémie développent des pouvoirs surnaturels Résumé le manga à ça serait trop simple C'est une oeuvre qui ressemble beaucoup à Noragami je trouve dans l'écriture Bon après tu me diras c'est pas le même auteur Je trouve le manga un peu mou dans les premiers tomes jusqu'au tome 3-4 Après le manga devient vraiment vraiment très bien Sauf vers la fin parce que je crois qu'il y a un des frères qui est mort Parce qu'ils étaient deux à faire le manga ou ils sont séparés Mais peu importe à la fin il n'y en avait plus qu'un seul qui travaillait sur l'oeuvre Alors du coup la fin est un peu partie en vrille Mais en tout cas le manga est vraiment très très bon Il y a 21 volumes en France Et si je devais comparer ça à un autre manga Je trouve que ça ressemble un peu à Nura le Seigneur des Yokai Ensuite on a le manga School Rumble Qui dispose de deux adaptations animées Mais les deux adaptations datent il y a quand même assez longtemps Donc je pense que si vous n'avez pas 30-35 ans Vous ne devez pas connaître normalement Par rapport au manga School Rumble Il est vraiment excellent Bon j'ai pas lu jusqu'à la fin j'ai lu jusqu'au tome 16 Mais en lisant les 16 volumes sur les 22 je peux vous dire d'emblée que c'est un très bon manga Vous devriez essayer de le lire Sinon vous pouvez très bien regarder l'animé qui est assez vieux Mais il est en français Et la traduction française est vraiment très bonne je trouve Voilà sinon le manga School Rumble C'est de l'humour, c'est de la romance Et c'est quelques jeux de situation En fait c'est surtout des jeux de situation Mais le manga est vraiment excellent Et le dernier manga Alors celui-là il n'est plus édité Mais il n'est pas rare Vous pouvez encore le trouver pour pas trop cher Alors c'est le manga Né pour cogner C'est vraiment un excellent manga Très très drôle C'est un manga de baston C'est vraiment expéditif Si je devais comparer à un autre manga qui sort actuellement Ça ressemble beaucoup à Shonen 7 Je trouve même que c'est un niveau au-dessus de Shonen 7 C'est mieux dessiné Pour moi les personnages sont quand même un peu plus profonds Le message passé est quand même un peu meilleur Dans Né pour cogner Les personnages ont une vraie valeur Il y a un vrai scénario Très très drôle Vraiment le manga est à mourir de rire des fois En tout cas voilà je vous conseille vraiment à lire le manga Parce qu'il est juste excellent J'ai terminé de vous présenter 5 mangas assez peu connus Que j'ai lu Alors j'ai 2 autres mangas à vous présenter Qui sont pas très connus Ou en tout cas je crois pas qu'ils soient connus Mais dont j'ai pas encore lu Mais je sais qu'il y a du potentiel Déjà il y a le manga Altaïr Qui est édité en France en 17-18 volumes Donc ça c'est un manga je trouve qui est assez peu connu On en parle très très rarement Mais en tout cas c'est un assez bon manga Alors j'ai une petite anecdote à vous raconter sur le manga Altaïr En fait j'ai acheté le manga Parce que j'ai cru que le personnage sur la jaquette Je vous montre Voilà là j'ai le tome 17 Le personnage sur la jaquette C'est très bien dessiné Alors je pensais que c'était une fille On me dira que ce soit une fille ou que ce soit un garçon Ça change quoi la jaquette Bah je sais pas Je trouve que quand c'est une fille sur la jaquette C'est toujours plus vendeur Et c'est peut-être pour ça que Sur plein de mangas shonen Il y a toujours que des filles sur la couverture Et le deuxième manga qui dispose d'une adaptation animée Mais qui est passé un peu au travers C'est le manga Moyashimon Alors pourquoi je vous parle de ce manga Parce que je trouve que c'est un manga très original En fait ça parle des bactéries Qui sont en fait dans la vie tous les jours Donc pour le scénario Voilà pour l'originalité du scénario Je pense que Ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'oeil Donc en tout cas Je crois que c'est terminé en France en 12 volumes Alors si je me trompe pas Les volumes 9 coûtent assez cher Alors ils sont toujours édités Mais je m'étais renseigné Pour compléter Ma collection avec des mangas neufs Et le prix m'avait un peu choqué Après j'aurais pu vous parler de plein d'autres mangas Comme Défense des Villes Pumpike César Tokyo ESP Ou encore le manga Kurohime Mais j'ai décidé de choisir Ces 5 mangas particuliers Parce que je les trouve vraiment excellents Et qui sont pas assez connus Donc Allez y jetez un coup d'oeil Si ça vous intéresse Voilà sinon J'espère que la vidéo vous a plu Je vous dis à la prochaine vidéo Et par cette bonne fête Salut Sous-titres par Jérémy Diaz